bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien vous êtes théoriquement déjà quatre en ligne alors c'est normal si vous ne voyez pas ma tête je suis quand même là j'existe ma main rouge simplement je vais vous montrer ma tête après parce que sinon c'est un petit peu compliqué en fait de remettre la caméra correctement donc là j'ai d'abord voulu vous montrer le livre donc déjà comment est-ce que vous m'entendez bien ce que je me demande si vous m'entendez un petit commentaire si vous savez en fait tout simplement comment si vous comprenez ce que je raconte j'ai pas l'impression que vous m'ont déjà des commentaires normalement et pourtant tout a l'air de fonctionner donc c'est un petit peu étrange ah c'est parfait vous m'entendez le truc de youtube avait pas l'air de j'ai un petit indicateur de son qui marchait pas bien donc ça paraissait ça paraissait bizarre et en fait vous m'entendez donc c'est parfait c'est une bonne surprise je me disais ça y est ça va encore être un souci il y en a qui disent qu'ils ont un mauvais son donc je ne sais pas si c'est dû à votre connexion ou est-ce que c'est un truc général ou est-ce que c'est juste certaines personnes parce que si c'est juste certaines personnes c'est plus souvent votre connexion que la mienne donc j'espère quand même que ça marche bien bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver c'est une trentaine maintenant donc voilà il y en a qui me disent que le son n'est pas terrible donc bon j'ai mis un micro qui est plutôt bon j'ai juste changé par rapport à la dernière fois parce que la dernière fois quand je me rapprochais du livre vous m'entendiez moins parce que le micro était fixe là il est sur moi donc bon j'espère que vous allez me comprendre si vous ne comprenez pas à un moment dites le moi j'essaierai de voir en même temps je vais être plus proche du livre qui est physiquement à la gauche de mon ordinateur donc je ne verrai pas forcément toujours mais bon du coup bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver je vais laisser un tout petit peu de temps pour que tout le monde arrive parce qu'il faut le temps que tout le monde trouve le live sur la chaîne etc j'espère que vous allez bien en ce mois de juin ensoleillé que vous profitez des terrasses sans doute et peut-être même pour refaire de la photo je regarde j'ai pourtant bien mon volume d'entrée relativement haut donc je vais rapprocher un petit peu pardon si ça fait des sons dans le micro je manipule un petit peu voilà ça devrait peut-être bien qu'ils me disent peut-être un peu trop près du micro est-ce qu'il faut que je fasse l'inverse je ne sais pas bon on va pouvoir commencer alors aujourd'hui comme vous savez on est là pour partager ensemble un bouquin de david yao qui est donc le maître de la photo qui est à l'honneur cette semaine puisque sa masterclass sort pour la première fois en français alors je sais pas si vous avez eu le temps de voir un petit peu la bande annonce et la vidéo dans laquelle je présente un petit peu son travail là il ya plusieurs différences il ya plein de différences avec les autres maîtres dans le sens où c'est tous des personnes différences donc forcément ils sont sont extrêmement différents cela dit il ya quand même des différences fondamentales avec d'autres maîtres sur le site maître.photo déjà david yao c'est un photographe qui travaille beaucoup je pense avec vous voyez par exemple des photographes comme hierobics ou steve mercury ils vont marcher quelque part ils vont voir quelque chose ils vont essayer de faire quelque chose par rapport à ça ce qui veut pas dire qu'ils construisent pas leur image mais il y a une espèce de spontanéité par rapport au truc. Garo est beaucoup plus souvent il a une image en tête déjà pas forcément hyper précise et on vous le dirait dans le masterclass il dit souvent qu'évidemment il faut un petit peu lâcher prise à l'image qu'on a en tête et essayer de s'adapter par rapport à ça mais en tout cas il a quand même une idée un petit peu précise de ce qu'il veut et ensuite par rapport à ça il va essayer de trouver ça et donc ça peut passer par simplement le fait d'aller au bon endroit dans le monde pour avoir les bonnes conditions pour voir les animaux qu'il faut pour les voir du bon endroit pour pouvoir les approcher suffisamment et pour en assez grand nombre pour avoir assez de chance de réussir ce qu'on veut etc etc et puis aussi à la prise de vue c'est quelqu'un qui va alors parfois quand il photographie juste des animaux c'est pas des choses qui sont mises en scène même s'il essaie de prévoir leurs mouvements etc pour se rapprocher le plus possible de ce qu'il a en tête et parfois il a aussi vous verrez des images qui sont beaucoup plus avec des mannequins etc des animaux qui sont apprivoisés etc et donc celle là ça va être pour le coup vraiment une scène qui va être complètement construite et qui va vraiment monter de toutes pièces quasiment comme on peindrait une toile blanche c'est pas tout à fait ça parce qu'ils voient quand même un lieu etc mais il y a un côté beaucoup plus systématique dans la démarche qui peut rappeler pour ceux qui ont vu les les photographes grégory croutson qui lui fait carrément un plateau de cinéma pour chaque photo alors yaro ne voit pas jusque là mais il y a quand même certaines préparations vous le verrez dans la masterclass vous l'avez peut-être vu dans les extraits dans la bande-annonce et vous verrez dans les extraits que vous montrez dans la vidéo de dimanche c'est quelqu'un qui peut travailler des fois avec une équipe il va y avoir le loup sur une scène et puis ça va être un dresseur du loup il faut la mannequin il faut cinq six figurants il y a un petit peu de travail par contre je travaille toujours en lumière naturelle donc il n'y a pas tout ce qui est éclairage etc donc je voulais un petit peu vous placer le contexte avant de vous ouvrir ce livre alors il faut savoir que david diaro c'est pas quelqu'un qui a des peut-être à des particuliers qui essaye de de soutenir un petit peu les causes qu'il soutient simplement parce que david diaro c'est quelqu'un qui soutient beaucoup la conservation de la nature et du coup une grande partie de ce qui touche avec ses tirages est simplement reversé à sa fondation qui a ensuite à sa fondation ou l'autre fondation d'ailleurs qui vont et bien ensuite investir dans les actions de production de la nature donc c'est un petit peu son but c'est ce qu'il a en tête à chaque fois et du coup il pense vraiment plutôt aux tirages qu'aux livres alors ça n'a pas empêché à un moment de se dire il faudrait peut-être que je fasse un livre aussi parce que déjà tout le monde passe payer des tirages à 15 000 balles pour commencer et puis aussi je pense par volonté d'avoir quelque chose qui puisse être un assez beau livre alors vous voyez que là on a quand même quelque chose qui est assez volumineux enfin là vous voyez peut-être pas d'ailleurs mais bon déjà fouiller mon bras à côté il y a quand même voilà c'est quand même quasiment l'état d'un avant-bras et en termes d'épaisseur c'est quand même un c'est quand même un bestiaux donc c'est vraiment le de ce qui s'appelle un petit peu le coffee table book et donc on va l'ouvrir ensemble et et le découvrir que que je puisse vous montrer un petit peu les photos maintenant que je vous ai un petit peu présenté le contexte vous voyez cette image par exemple qu'on voit on voit comment a été fait tant dans la masterclass je pense que là il y a pas mal de choses que vous verrez dans ce livre dont on voit la réalisation dans la masterclass j'ai passé un petit peu les introductions il refait une image un petit peu similaire dans la masterclass mais avec un look cette fois-ci il n'est pas tout à fait le même décor derrière mais vous voyez c'est typiquement le genre d'image dont je parlais où il y a forcément une team derrière parce qu'on a un animal sauvage à côté du modèle vous imaginez bien que c'est pas exactement c'est pas évident de mettre en place ce genre de choses voilà cette image là par exemple on la voit dans dans l'information avec le livre bon j'aime pas trop en général quand les images sont mis sur deux pages mais là ça s'applique quand même pas mal surtout pour un livre de cette taille et tout de suite ben voilà on voit que même dans un livre il veut quand même faire une assez grande image c'est important pour lui faire des grands tirages où l'on revient à des dailles parce que ça fait partie de son style il y a un style qui est relativement je sais pas comment on pourrait appeler ça peut-être un peu baroque mais c'est quand même relativement contrasté c'est relativement contrasté ça joue quand même pas mal sur les textures etc et vous voyez que souvent il essaie de prendre des animaux de très près donc il y a vraiment il y a plein de techniques pour ça qu'on voit dans la masterclass et sa technique c'est pas juste d'avoir un gros zoom c'est pas du tout ça ici on le voit bien sur la photo d'avant c'est que au grand temps on a vraiment l'impression d'être très proche de l'ours c'est pas pour rien c'est parce que la caméra est effectivement très proche de l'ours c'est pas du tout c'est pas un mensonge et ben alors il utilise notamment le déclencheur à distance c'est à dire que parfois il met tout simplement comme il l'a fait sur cette photo parce que là il est beaucoup trop près pour être vraiment devant l'éléphant sinon il serait probablement si ce n'est mort mais grièvement blessé et en fait ils utilisent des déclencheurs à distance donc c'est de prévoir le chemin d'éléphant davantage des éléphants ça marche pas mal en ligne droite et il utilise des déclencheurs à distance pour pouvoir les prendre d'assez près avec une focale qui ici doit être relativement grand angle à 1224 ou 28 et oui il a aussi du travail donc ça c'est aussi une photo dont on voit la réalisation dans le masterclass donc c'est vraiment hyper intéressant parce que là vous avez dans ce livre des choses j'essaie de dépasser ma lumière pour que ça ne passe pas trop de refus vous voyez en même temps bien le livre je vais mettre une deuxième sens à gauche en même temps donc ça on la voit là et donc ben l'histoire cette photo il y a carrément une leçon entière dans la masterclass dessus désolé pour le petit bruit sur une deuxième langue et en fait vous verrez dedans un petit peu comment il a eu l'idée de faire ça il s'est retrouvé dans ce bar et il s'est dit il faut absolument que je mette un loup sur sur le sur le bar avec avec une modèle etc donc c'est quelqu'un qui n'a pas trop peur on va dire de ce genre de choses c'est pas dingue ça fait juste un reflet en plus je suis pas sûr que ça change grand chose pour vous on va quand même la laisser quand la nuit tombera c'est un petit peu mieux donc c'est vraiment un petit peu les deux aspects de son travail c'est à la fois ces choses qui sont qui sont assez assez posées et un peu un peu folle on va le dire il a quand même foutu un loup sur un avec littéralement 3,4,6,8 personnes autour évidemment c'est un loup apprivoisé mais quand même alors la même chose de travail en noir et blanc de temps en temps il y a des photos couleur c'est clairement un photographe du noir et blanc ça se ressent beaucoup dans ce travail c'est quelqu'un qui s'exprime majoritairement en en noir et blanc ça n'empêche pas de faire des couleurs mais mais globalement vous avez souvent des photos en noir et blanc et vous voyez beaucoup de photos d'animaux qui sont au grand angle donc ça c'est vraiment son style et il y a finalement très peu de photographe qui font ça simplement parce que c'est difficile alors vous le verrez aussi dans un masterclass s'approcher très très près d'animaux saupages alors pas aussi près d'une panthère noire mais assez proche d'éléphant quand même c'est pas voilà il n'a pas peur d'y aller donc voilà on va aussi mettre un ours pas trop de limite là dessus et voilà on va regarder un petit peu ça ensemble alors on le voit aussi en Gervais du sud avec les manchots empereurs et c'est aussi quelqu'un qui en général quand il va vous voyez s'il va dans une région enneigée il va parler d'une région enneigée en été quand c'est plus facile il va y aller quand c'est quand c'est difficile quand c'est vraiment un climat très enneigé est-ce que c'est là qu'on va avoir le plus bas le plus typique et du coup un rendu qui est quand même particulier vous aimez bien qu'entre vraiment de la neige très épaisse etc et les animaux couverts de neige et juste un petit peu on n'a pas la même chose donc typiquement c'est plutôt une photo qu'il a prise en s'approchant du mal déjà on voit que l'angle c'est pas au ras du sol donc c'est pas une caméra qui est posée par terre et on est quand même à une focale qui n'est pas peut-être 50 mm maximum donc là il est quand même vraiment très très près de cet éléphant doit sans doute être votre team il y a quelques il y a quelques éléphants en Afrique qui ont des vraiment très très grosses défenses team est mort depuis je crois c'est l'éléphant la plus grosse défense d'Afrique il y en a de moins en moins évidemment parce qu'ils ont été beaucoup braquonnés mais également simplement parce que il y a une sélection artificielle qui s'opère sur les éléphants je sais pas si vous savez mais en fait les éléphants des gros défenses ont été tellement tués qu'ils sont moins reproduits et du coup les nouveaux éléphants qui naissent ont des défenses qui sont moins grandes que les anciens etc etc donc il y a de moins en moins d'éléphants avec des grosses défenses et c'est probablement des animaux qu'on ne verra plus beaucoup dans les années à venir je vais éclaircir un petit peu l'image pour que vous voyez mieux ça je pense que c'est mieux et donc cette photo ici c'est une photo dont on voit la réalisation dans la masterclass alors voilà je vous montre ce bouquin malheureusement il est plus en vent vous avez déjà vu la couverture au début qui est un petit peu défoncée parce que j'ai vu l'occasion dans un état qui était juste affiché comme bon je le dis l'intérieur du livre est un bon état donc je suis quand même content mais c'est vrai que la couverture avait un petit peu de prix parce qu'il n'est plus édité a priori mais cela dit si vous avez bien son boulot vous pouvez le trouver d'occasion à un prix qui on va dire relativement raisonnable par rapport à un livre de cette taille enfin c'est quand même un gros livre très épais avec beaucoup de pages donc c'est pas dérégénable de payer ça un petit peu cher on va dire parce qu'on va faire de le produire c'est pas du tout gratuit de produire un livre un livre comme ça donc comme je le disais je pense que la force d'avidéraux c'est quand même dans la qualité c'est noir et blanc il y a un contraste qui sur certaines photos mais ici on a un contraste qui est finalement relativement subtil je trouve même ici oui c'est des contrastes qui sont présents mais subtils et il y a des photos un peu plus baroque qui sont quand je dis baroque c'est un peu voyez sébastien de salvédo dans un sens il a un ray blanc qui est quand même un petit peu du contraste alors est-ce que je vais me faire censurer de youtube pour ça je ne sais pas donc là typiquement une photo prise avec un déclencheur à distance et ça quand vous connaissez bien le comportement des animaux c'est pas forcément un problème de de voir où est-ce qu'ils vont aller deviner un petit peu ça alors là c'est possible que ça a été un lion dressé aussi parce que je vous fais dans la formation notamment il y a certaines photos qui fait pour la pub aussi en tant que professionnel pour des campagnes de pub bon parfois évidemment vous n'allez pas mettre un lion vraiment sauvage à côté d'un mannequin vous mettez un lion plus ou moins dressé alors ça reste un animal sauvage donc c'est pas forcément des éléments qui ne sont plus dangereux mais en tout cas c'est pas le même niveau de danger donc je sais pas en l'occurrence si là dessus c'était la photo qu'on a vu c'était un lion apprivoisé ou quoi mais dans tous les cas je pense que ça a été fait avec un déclenchement à distance parce que même un lion apprivoisé s'il n'est pas le dresseur vous ne vous approchez pas de l'animal de manière aussi proche vous voyez quand je parle de noir et blanc un peu plus baroque on est déjà sur quelque chose un peu plus contrasté avec un peu plus de texture un traitement on a mis un peu de clarté etc machin mais ça reste toujours assez subtil et pourquoi parce qu'il faut quand même tenir sur les tirages de 2 mètres donc si vous faites des trucs de gros bois ça va se voir à fond cette photo aussi on la voit en termes de noir et blanc c'est vraiment une belle leçon donc vous pouvez commencer à me poser des questions sur l'avis diaro sur son travail sur la masterclass en elle-même etc voilà si vous avez si vous avez des questions dessus allez-y ça veut dire que cette image elle dénote un petit peu par rapport par rapport au reste il a un truc avec la loup dans la voiture ce que j'aime bien c'est qu'il a un petit peu ce côté il est dans son délire quoi c'est à dire que des fois il a des il aime bien mettre des loups dans les voitures avec des mannequins et il se limite pas mentalement en se disant ouais c'est difficile etc je veux faire ça je trouve un moyen de le faire ça mobilise tout de suite une équipe etc mais voilà il ne s'arrête pas là dessus j'essaie de continuer à vous montrer le livre en regardant s'il commence à y avoir des questions alors Léo me demande ça a pris combien de temps pour faire le livre écoute au tout début ils disent que ça fait 20 ans qu'il prend des photos donc là je ne sais pas exactement quel est le l'éventail de temps entre les photos les plus anciennes de livres et les plus récentes mais en tout cas très probablement une ou deux décennies quoi même si je pense qu'au départ voilà comme j'ai dit il ne pense pas les choses comme le livre il n'a pas dit je vais faire un livre je sais ce que je vais mettre dedans et au final il y a 20 ans c'est juste qu'il a fait 20 ans de photos et au bout d'un moment il s'est dit il faut quand même que je fasse un livre c'est aussi une photo quand on voit la réalisation dans la masterclass mais il doit y avoir sans doute une vingtaine d'années de photos d'ailleurs je pense qu'on voit un petit peu d'évolution de style il y en a qui m'ont l'air un peu plus notamment toutes les photos couleur je pense que c'est un peu plus ancien il est photo moins contrastée je dirais que c'est un peu plus ancien aussi ça ça me paraît plus récent parce qu'on a des contrats qui sont un peu plus forts un peu plus baroque comme on dit et du coup ça me semble être de ce travail un peu plus récent du coup Léo disait il avait de la patience oui bah façon des photographes comme ça déjà pour travailler avec avec des animaux sauvages il faut de la patience c'est sûr et certain et même pour faire des trucs mis en scène il faut quand même prendre beaucoup de temps pour réussir à le faire et oui c'est son métier à temps plein aussi et puis c'est quelqu'un qui est vraiment passionné ça se ressent beaucoup dans la masterclass il n'hésite vraiment pas à aller passer deux semaines quelque part il revient peut-être avec deux photos qui sont satisfaisantes pour lui mais peu importe parce que derrière s'il fait ces deux tirages là qui les vendent quelques exemplaires chacun ça va financer son expédition suivante ça va mettre de l'argent dans les fondations pour protéger la nature et lui c'est vraiment ce qui l'intéresse quoi ce qui l'intéresse c'est de kiffer sa vie tout le temps soutenant ses prochains kiffes et en même temps la protection de la nature c'est évidemment extrêmement important pour quelqu'un qui photographie la faune sauvage en général ça lui sensibilise quand même très vite à leur protection et surtout quand ça fait 20 ans je pense qu'on voit vraiment la détérioration des milieux cette photo avec car de levain à lyon ça aussi c'est un des grands moments de la masterclass donc voilà cette photo aussi je crois que c'est peut-être ma leçon préférée de la masterclass parce que tout le long on se dit mais ils sont vraiment fous enfin elle est obligée dans une cage entre deux cris de vue pour la pollution la bouche quoi c'est quand même assez vraiment assez fou ça se fait partie des images les plus connus aussi notamment je pense la poussière parce que c'est pas la lumière qui est quand même assez particulière il y a rodant la masterclass parle aussi de comment lui voit la lumière il prend jamais avec la lumière dans le dos il prend toujours avec une espèce de contre-jour de côté comme ça et quand on regarde ces images souvent effectivement on voit cette lumière qui n'est pas à contre-jour mais quasi à contre-jour il fait vraiment des choix qui sont tout à fait tout à fait volontaires quant à sa lumière donc allez-y si vous avez si vous avez d'autres questions alors tu demandes si c'est de l'argentique alors non c'est pas alors certaines photos du bouquin peut-être notamment parce que ça fait 20 ans qu'ils ont un petit peu de 850 enfin c'est vraiment gros gros réflexe et 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 objectif fixe de qualité donc après c'est sûr qu'il fait des très très grands tirages donc lui dès qu'il y a un appareil qui est sorti qui faisait 50 mille pixels de 850 c'est ça forcément pour lui c'est un avantage qui est qui est non obligé parce que tout de suite c'est beaucoup plus confortable pour faire des très grands tirages donc c'est vraiment compréhensible que les chutes en numérique en plus on est vraiment sur la faune sauvage donc il faut pouvoir photographier beaucoup être réactif éventuellement faire des rafales enfin c'est quand même c'est quand même assez important exact tu dis je suis en icône exclusivement oui effectivement alors j'avais d'ailleurs quand j'étais à mon dernier safari donc en janvier 2020 avant que le monde parte un peu en couille un des participants au safari qui avait déjà rencontré david hiero lors d'une expo je pense peut-être qu'il y ait un nouveau tirage à cette expo lui qui les vendait ou je ne sais pas quoi il en avait parlé et c'est là qu'il avait dit que sinon on peut des 850 enfin il était très content de des 850 parce que ça lui permettait finalement d'avoir le le surplus de définition quand on veut faire des tirages qui sont très détaillés de meubles de large et qu'on peut aussi regarder de près parce que c'est une image qui n'a pas spécialement de détails vous avez pas des 150 méga piscinelles de toute façon tout le monde va se reculer pour avoir dans son ensemble mais si on fait quelque chose comme ça imagine ça qui fait deux mètres de haut vous allez avoir envie d'aller regarder le détail de l'oeil etc déjà là on a envie alors que c'est pas forcément énorme vous allez avoir envie de voir ça et forcément la définition supplémentaire ça va beaucoup l'aider très drôle cette photo vous avez une vieille d'un avec un chapeau un petit peu je sais pas je l'imagine comme quelqu'un dans Harry Potter ou un truc comme ça c'est assez normal donc il y a un autre livre de David Hierro que j'ai pas réussi à trouver dans nos cases en tout cas pas à un prix raisonnable ça c'est partie des images des dernières leçons de la formation où il voit pour la première fois le tirage de 2 mètres de large de cette photo donc il analyse pour voir s'il n'a pas fait de connu etc si tout va bien il parle un petit peu du traitement qu'ils ont fait pour avoir exactement le rendu qu'il veut et ça va vraiment dans le détail c'est très intéressant j'aime beaucoup la couleur celle-ci pourtant c'est pas tellement je crois que j'ai vu la couleur c'est facile on dirait presque pas lui celle-ci aussi on la voit dans la masterclass vous imaginez pourquoi ce genre d'image peut se vendre en termes de tirage parce que vous mettez ça en 2 mètres par 1 donc forcément ça fait tout de suite un effet quoi d'ailleurs je vois Zach qui dit ces photos du requin et l'ours poula sont juste puissantes dites moi les autres si vous avez des photos préférées parmi celles que vous avez lues dans le livre ça m'intéresse de savoir à force de voir tous ces éléphants le kenya me manque je ne sais pas si je crois qu'on est en janvier 2022 parce que la situation n'est pas c'est amélioré chez nous mais au kenya ils ne sont pas encore exactement très vaccinés je ne sais pas si je crois qu'on est terminé j'espère mais toutes ces images d'éléphants me rappellent de bons souvenirs je vais peut-être encore me prendre un strike de youtube je pense pas ça ne m'est jamais arrivé on sait jamais alors quelles images préférées on a Léo tu préfères les photos couleurs c'est marrant la photo du requin avec la lumière dans l'eau et Zach qui dit la photo du zep en galop donc oui il aime bien les loups dans les voitures et sur les bras vous avez compris chacun ses fixations dans la photo on va ouvrir la voiture ça c'est aussi une information je pense c'est pareil en grand tirage vous imaginez une scène majoritairement blanche cette patte noire c'est vraiment l'effet recherché ça ça sent le déclencheur à distance aussi l'islande ici Didier t'aime bien la panthère noire il est utile parfois que normalement c'est l'impression d'avoir moins d'émotions par manque d'informations je peux comprendre après là c'est un peu limité aussi parce que je vous le montre en vidéo donc bon ça passe quand même mieux sur papier c'est la limite de faire un live mais en même temps je pense que vous n'êtes pas parmi les 58 spectatrices et spectateurs présents 61 maintenant je pense que vous n'êtes pas tous à l'île donc on aurait pas pu faire ça en vrai de toute façon même en vrai 61 autour d'un bouquin ça aurait été un petit peu compliqué déjà parce que je pense qu'on apparaît sur la lumière 61 et aussi parce que le livre beau être grand bon 67 ça fait un peu beaucoup donc malheureusement effectivement vous ne voyez pas le papier ça c'est sûr c'est des images qui passent beaucoup d'images passent mieux au papier mais je pense que particulièrement quand on a un noir et blanc qui est quand même assez assez contrasté comme ça avec ici le papier de bouquin est quand même assez bon surtout pour un papier qui n'est pas très épais si dans le bouquin il est trop gros du coup on est quand même un papier qui est relativement fin il prend très bien les contrastes donc c'est sûr ça se voit un petit peu mieux aussi en papier du coup c'est quasiment abstrait dans cette scène je trouve que le crop très rond dedans marche vraiment bien sur un truc panoramique comme ça donc j'imagine que le vrai tirage va faire 3 mètres de long vous imaginez l'effet que ça peut faire si vous rentrez dans un haut quelque part il y a ça en 3 mètres de long il joue beaucoup sur le contraste et vous voyez les gars il fait quand même servir des scènes où ils sont finalement assez minimalistes ça au final tous ces jeunes manchots on vient qu'ils aient tous un petit peu le détail dans les plumes etc ça devient une texture presque de fond qui n'est presque plus présente c'est quasiment comme si elle avait un fond unique de la neige et là il y a que les parties blanches de l'adulte qui ressortent je relis ça à la photo de l'ours polaire qu'on a vu avant avec sa patte c'est un peu le même style de composition et là voilà il raconte un petit peu les histoires de chaque image à la fin je vais essayer de regarder quelles sont les plus anciennes images pour répondre à la question qu'on me posait juste avant alors pour l'instant c'est que des images assez récentes 2017 etc tu vois au final il y a quand même 2011 pour celle-ci donc c'est des images qui sont majoritairement sur 4 ans on va dire il y a quand même quelques images plus vieilles donc je pense que son bouquin précédent devait semblant revenir peut-être des images plus anciennes enfin quand même 2010 ici donc globalement on va dire que c'est sur 8-9 ans mais la grosse majorité est sur 3-4 ans c'est des gens qui voyagent à peu près tout le temps enfin pas tout le temps j'exagère parce que comme je l'ai dit dans la Masterclass il y a aussi des moments sur le coin comme dit dans la Masterclass il y a quand même beaucoup de temps passé à déjà il faut faire le editing des photos derrière et puis la retouche passer du temps avec son tireur pour obtenir le meilleur résultat possible et puis également il y a tout ce qui est l'aspect marketing parce qu'il faut qu'il aille quand il y a une vente au tirage quelque part il faut qu'il aille faire une petite présentation au début de la vente aux enchères ou il faut qu'il aille faire une petite conférence quelque part etc il y a quand même un boulot de représentation de son travail qui est important parce que comme on le disait sa stratégie c'est quand même de vendre des tirages assez chers et ça nécessite aussi un aspect business dans ce qu'il fait qui est important et qui ne peut pas se permettre de complètement arrêter en tout cas c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pas que en faisant des photos parce qu'il n'y a pas que ça à faire justement mais ça prend quand même une bonne partie de son temps Yoann tu dis beaucoup de rigueur dans ce travail avec des images qui saisissent vite c'est quelqu'un qui est vraiment très rigoureux dans la formation on le voit à la prise de vue il est vraiment c'est un photographe qui est très technique aussi vraiment c'est important pour lui de tout régler au millimètre que ce soit par l'exposition sa mise au point etc. il est vraiment très technique là-dedans notamment parce qu'en texte toujours il se dit il faut que je fasse un énorme tirage donc il n'a absolument pas le droit à l'erreur Léo qui dit pourquoi elles sont dénudées les madames ? il vient écoute je ne sais pas il faudrait lui demander il a eu envie d'y mettre des madames souvent je pense que c'est par contraste simplement quand tu mets je me rappelle la mannequin qui est dans le désert avec le guépard là moi je vois plutôt un rapprochement entre les courbes du guépard et les courbes de la femme parce qu'il y a une sénitude de forme souvent c'est un contraste aussi parce que comme souvent il y a des animaux sauvages avec je pense qu'il y a une espèce de contraste avec une forme de à la fois de l'état naturel de l'homme puisqu'on n'est pas né avec des vêtements et peut-être on pourrait pourquoi pas puissance fragilité éventuellement même si le guépard ne veut pas tellement la puissance c'est plutôt quelque chose d'élégant donc ça dépend je vais regarder ce qu'il en dit aussi sur son site web Artifax tu dis je ne comprends pas ce qu'il vient de faire quelques photos dans ce recueil comme la cheminée en couleurs au début par exemple et bien écoute ouais ce sont des choix parfois originaux je l'ai dit sur un recueil de cette taille moi je ne suis pas choqué on va dire qu'il y ait des il y ait ce genre de choix qui soit fait simplement alors pendant que je vous parle je vais réorienter la caméra pour que vous voyez ma tête alors pardon d'avance parce que alors vous voyez tout mon bordel vous voyez tac 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 alors c'est mieux ça déjà bonjour j'essaie de régler pour que ce soit à peu près la bonne hauteur qu'on voit bien je suis sur un magic arm vous savez l'espèce de bras articulé alors je vais aussi essayer de pommer éclairer de manière trop dégueu je vais remettre un peu ma langue vers moi pour que vous voyez ma tête alors ça va mieux là quand même c'est pas mal euh bonjour parce que on s'était pas encore plus euh oui et donc euh ouais ouais tu parlais de des photos qui n'ont pas la bonne chose à faire là ça arrive hein qu'il y ait des photographes où ils mettent quelques photos dans leur livre et on se demande un petit peu ce que ça fait là vous trouvez ça ? pas mal en fait j'entends je dis euh ça doit avoir une importance pour lui et c'est marrant qu'il ait mis là alors en l'occurrence il y a l'explication à la fin donc je pense que certaines qui expliquent un petit peu aussi euh pourquoi il ait mis là euh puis là euh c'est pas un c'est un livre qui est plutôt construit comme un recueil de son travail où il met un petit peu euh voilà ses photos les plus importantes dedans parce que comme je le dis c'est pas quelqu'un qui pense en terme de livre lui il pense pour le tirage ce qui est ok aussi euh moi je préfère penser pour le livre c'est un livre qui marche beaucoup mieux pour moi surtout qui marche beaucoup mieux pour pas mal le photographe je pense mais lui c'est vraiment pas du tout son son approche il l'a fait livre plutôt à posteriori donc finalement c'est normal qu'il y ait un peu moins de cohérence aussi euh c'est attendu on va dire euh voilà euh euh alors tu dis ne penses euh pardon je n'ai pas ton prénom complet ne penses-tu pas que les grands formes à recherche un peu trop le sensationnel via des spectateurs quitte à me buper sur la force réelle de l'image je pense que euh euh alors je pense que ça peut arriver euh je pense que l'inverse peut arriver aussi c'est à dire je pense qu'il y a des petits formats où mettre des images en petites vignettes pour leur donner une espèce de caractère un peu euh euh presque poétique etc etc qui peut aussi être finalement une manière de duper je pense pas que euh euh moi je les vois pas comme ça c'est plus euh euh il y a des photos qui ont plus besoin d'être en grand format que d'autres et pour ces images à lui moi je comprends complètement le 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 besoin parce que c'est le détail dans 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 l'animal etc machin c'est partie de son truc euh et tu vois le euh ouais tu prends Andrzej Gurski par exemple qui fait un très très grand tirage euh tout son propos c'est aussi que l'objet final il soit très très grand tu vois et c'est pas je pense pas que ça nous dupe spécialement tu vois il y a des images jo Bloom où ça n'a aucun sens de les mettre dans le 2 m de long parce que tu vas pas apporter quelque chose de plus Il y en a d'autres où le côté monumental apporte quelque chose de plus mais l'image elle est pas juste enfin tu vois une image ça n'est pas juste euh ce qu'il y a dans l'image c'est aussi la meilleure je la présente. On disait dans la conversation avec Jean-Pierre Stobelcher que la photographie est un objet. Ce n'est pas pour rien qu'il fait des tirages grand format. C'est aussi que ça fait partie de la manière dont il se pensait mal. Dès qu'il avait parlé de les photos, il pense à faire un grand format. Ça fait partie de la crise de vue. Du coup, pour moi, c'est légitime. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas légitime. Il n'y pas une taille de photographe intermédiaire où on me dit « Ah, il ne criche pas ». Ça dépend beaucoup des photos. Si tu prends ce que j'ai fait moi, si tu prends les séries que j'ai faites, déjà dans les séries que j'ai faites, je pense qu'il y en a qui justifie plus un grand tirage que d'autres. Tu prends des choses comme, par exemple, la scène est pareille à avoir un acier avec les chiens. Maintenant, je pense que faire un tirage moyen, ça suffit. Par contre, celle avec les reflets à Venise, tu vois, je pense qu'en grand tirage, déjà plus sur le genre A3 ou un truc un peu plus grand, ça permet un peu plus de voir la complexité de l'image parce qu'elle peut être un peu fouillie s'il y a des petits, tu vois. Donc, la manière dont je vais l'appuyer, ça fait juste partie de la photographie. Et oui, après, enfin, dans l'absolu, tu peux détourner n'importe quel aspect de la photo. Voilà, j'espère que je te réponds. Parce que forcément, je réponds à l'impro, donc ce n'est pas forcément hyper structuré. Léo, tu dis, je pense que ce n'est pas mon truc, l'animalerie. C'est une parure répétitive. Ouais, je peux comprendre, ça paraît très festif à cette personne. Vous verrez, dans la formation, c'est quand même varié. Déjà, il y a les aspects avec modèles et avec animaux qui les contestent quand même assez différents. Après, il faut une passion. Enfin, c'est sûr, je veux dire, l'animalier, tu as forcément un peu une passion aussi pour la faute. Tu ne peux pas faire ça de manière fréquente, même consacrer une partie de ta vie à ça, ce n'est pas hyper personnal. Tu vois, des gens comme, si je prends d'autres photos de l'animalier que Sonny Brandt, Vincent Monnier, etc., c'est des gens qui passent énormément de temps à faire la photo parce que c'est très exigeant en termes de temps. Et c'est difficile de varier les choses. J'espère que là, ça s'entendra un peu mieux. Donc, ouais, n'hésitez pas s'il y a des questions sur, on va dire, la Masterclass, sur son travail. N'hésitez pas. Je pense peut-être pouvoir vous partager mon écran pour vous montrer un peu. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a une leçon gratuite de cette Masterclass sur le site de maître.photo. Vous avez le lien en description, je pense que vous avez le lien pour vous inscrire à la Masterclass ou juste pour voir les infos, par exemple, le programme complet. Vous avez dessus toutes les leçons, une par une, spéciale dedans. Comme ça, vous saurez avant d'acheter, même si de toute façon, il y a 30 jours de garantie, c'est de se remboursé, donc vous ne prenez pas un gros risque. Et vous avez aussi un lien pour créer un compte pour avoir la leçon gratuite. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait avant. Si vous l'avez déjà fait avant, on aura la leçon gratuite dans votre compte, vous n'avez rien à faire, juste connectez-vous. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez créer un compte gratuitement sur ce site, vous avez juste votre email en sortant de votre passe, un classique, quoi. Et vous allez avoir une leçon gratuite de chaque mètre. Donc comme ça, c'est toujours cool. Même si vous ne vous inscrivez pas, vous aurez vu quelque chose de sympa. Léo, tu dis qu'il y a des questions pour nous. Oui, dans l'absolu, je crois qu'il y aura des questions pour vous. C'est intéressant comme question, ça. C'est bien. Ma question pour vous, c'est... Ok. Qu'est-ce qui vous pousse à vous inscrire à une Masterclass plutôt qu'à une autre ? Vous choisissez. Quel est le truc le plus déterminant ? Vous avez quatre heures, vous pouvez retourner les copies... Oui, mes commentaires... Alors, il y a sans doute un petit délai entre le moment où je parle et où vous m'entendez. Du coup, il y avait ce moment où je le meublais et j'en profissais pour boire deux. Alors, Léo, tu dis le format, c'est-à-dire... La longueur, le... Quand bien, c'est l'univers du photographe ? Oui. Du coup, j'imagine, c'est s'il se rapproche... Est-ce que c'est s'il se rapproche en termes de pratique de ce que tu fais ? Ou même simplement à quel point son univers s'attire, même si tu n'en fais pas ? Par exemple... Voilà, tu peux aimer le jeu numéro 8 et ne pas faire de photos de rue. Est-ce que ça te convainc quand même ? Ou est-ce qu'il faut quand même que tu fasses la pratique en question pour être convaincu de t'inscrire ? Plutôt son délire et sa passionnité dans son art. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment pour moi le gros point fort de ces masterclass, c'est qu'on rentre vraiment dans l'univers d'un photographe qui... Voilà, c'est sans concession, quoi. C'est vraiment... C'est une masterclass, c'est le principe, c'est qu'on rentre dans son univers. Donc, c'est pas une formation, vous voyez, c'est plus... Vous partez de là et vous arrivez là, quoi. Il y a une progression de... Je suis à un stade, par exemple, ma formation de tirage photo, c'est... Je suis à un stade où je ne sais pas faire un tirage photo et à la fin, je sais faire un tirage photo. Mais masterclass, c'est plus... Je rentre dans l'univers d'un photographe qui est vraiment un maître de la photo. Quand on dit masterclass, c'est pas... C'est pas l'usurpé, parce que maintenant, masterclass, on utilise masterclass, alors que... Les mecs, ils sentent plus, quoi. Ils ont fait trois photos pro, c'est des masters. Pourquoi pas, mais... Moi, je trouve que, du coup, le terme perd un peu de son sens, quoi. C'est pas pour... Il y a des trucs très bien, parce que je veux dire, c'est juste le terme masterclass. Pour moi, c'est vraiment très... On est vraiment avec des gens qui sont... Qui sont au sommet de leur métier, quoi. Et donc là, on est vraiment avec des gens qui ont une carrière... Voilà, ça fait longtemps qu'ils font ça. Ils ont eu beaucoup de succès dedans. Ils ont vraiment un univers, etc. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le point fort du truc, c'est... Justement, ce... Cette... Cette capacité à vous faire rentrer dans leur monde. Vous voyez un joli héros qui foutait la chambre à la rue, il est là, il est merveillé, etc. David Yarrow, il est très focus sur son truc. Il dirige pas mal des trucs. Il dit « Ah, il faut que ça se passe comme ça ». Non, ça va pas du tout. Il me reste 20 minutes de lumière après se terminer. Enfin, il est très... Il a ses idées un petit peu grandioses, presque. Voilà, chacun a son univers, et donc c'est intéressant. Je vais vous montrer un peu, j'ai l'esité parce que... Ouais. Léo, tu dis « C'est une vidéo longue, bien structurée, ou en live comme aujourd'hui, je peux payer ». Eh bien, les Masterpass, c'est 6h30... Enfin, celles-ci, c'est 6h30. Elles sont plus ou moins longues parce qu'on ne rend pas ça au kilo. L'idée, c'est que vous rentriez bien dans l'univers du Master. Mais voilà, il ne faut pas faire la lutte. Mais ouais, d'accord. Laurent Dias, photographes animalier urbain, avoir plus de messages de réflexion ou de sensibilité au monde qui vont toujours par rapport à la photo-reportage ou de l'analystique froide. OK. Du coup, si tu ressens ça, j'imagine que tu es plus attiré par la masterclass de David Yarrow que par d'autres. Fish Games, pour moi, il faut que je puisse mettre un minimum en pratique, mais effectivement rentrer dans l'univers d'avertices très enrichissant, je pense. Oui, il faut quand même qu'il y ait un petit rapport en pratique, parce que je peux comprendre. Artifacts. Après les 4 mètres que tu proposes, peux-tu déjà nous révéler qui sera le prochain ? Alors, non, je ne peux pas, pour la simple et bonne raison que, comme tu le sais peut-être, ceci est l'édition française du site anglais Masters of Photography. Donc, c'est eux qui font une masterclass, donc tant qu'ils ne sont pas dans tous mes masterclass, je ne peux pas la sortir en français. Par contre, pour la prochaine qu'ils vont faire en anglais, j'essaierai de la sortir en simultané en français, ou en tout cas pour moi. Je vais faire un peu de temps après, parce qu'évidemment, avant qu'eux, ils la sortent, peut-être qu'ils peuvent me la filer avant, je vais me débrouiller pour que la traduction, etc. se passe assez vite. Je sais quels sont les prochains et les prochaines photographes qui seront sur Master of Photography. Je n'ai pas le droit de le dire. Et surtout, je ne sais pas quand, parce que par contre, vous imaginez bien que ça a été un petit peu difficile de tourner une masterclass aux quatre coins du monde, avec des photographes dans les 12, 18 derniers mois. Donc évidemment, la réalisation des prochains masterclass a pris un peu de retard par rapport à ce qu'ils auraient vus, pour des raisons évidentes. Donc je ne sais pas quand ça va sortir. J'espère qu'ils vont réussir à en sortir une autre en 2021. Mais là, le voyage est quand même pas encore fluide. Ça rebouge un petit peu par-ci par-là, mais on est quand même loin d'être revenu normal là-dessus. Donc je doute quand même où il y en est avant 2022. Peut-être qu'il y a eu de la chance, mais bon. Comme moi, j'ai déjà un truc prévu à peu près tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Je pense que dans tous les cas, je ne pourrai pas vous le sortir avant 2022, même si c'est certainement prochain. Ce dont je doute. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a quelques pointures, par exemple, dans les domaines qui vont varier un peu. C'est tous des photographes que j'aime beaucoup. Donc je suis très content, j'ai hâte de pouvoir sortir les versions françaises de ces masterclass, puis déjà de les voir, parce que je ne l'ai pas encore vues et elles ne sont pas encore tournées, c'est normal. Alors. Léo, tu dis, je veux bien faire un effort de concentration, mais si on ne la fait pas un minimum ressentir, malheureusement, j'ai autre chose à faire. Mais du coup, je ne comprends pas trop le rapport. Parce que là, dans les masterclasses, pour le coup, c'est vraiment le truc le plus, quasiment le plus facile à visionner du monde, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même hyper bien monté. Il y a des planquettes avec du drone, enfin, je veux dire, vous ne vous ennuyez pas, quoi. Je veux dire, c'est quand même, c'est, ça se regarde quasiment comme un documentaire, j'ai envie de dire. C'est un aspect narratif, il parle quand même de trucs intéressants sur la photo, tout en montrant des bouts de prise de vue. C'est quand même, c'est quand même assez évolué sur ce point, quoi. Pour le coup, ils ont fait un effort de production qui est quand même assez au-dessus de tout ce que j'ai vu en photo. Franchement, je ne sais pas si vous avez vu un truc mieux produit dans les formations photo. Vous allez dire, ouais, tu vends ta câble, bah, après, je ne suis pas allé le chercher non plus pour rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une qualité de prod. Moi, quand je les ai vus, quand j'ai acheté dans la sarcaste de Mirovitz la première fois, il y a 3 ou 4 ans, ils étaient sur le cul, quand même. Les gars, ils n'ont pas fait ça à moitié, quoi. Donc, un gros effort de prod, je trouve, est assez fou. Ils vont même passer très cher, franchement. Si c'était moi qui les avais fait, à la limite, trouver que c'était tarif promo, quoi. Je ne me rends même pas compte, je pense que si moi, je ne m'en rends pas compte, peut-être encore moins, parce que je fais des vidéos dont je connais un petit peu, mais au point de projet d'être au camp international et tout, parce que c'est sûr, il faut probablement une équipe de 3-4 personnes pour une tournée, qu'il faut déplacer dans des pays pas toujours faciles d'accès. À mon avis, ça a dû prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour les faire. Bref, je digresse. Alors, Laurent, tu dis, j'ai un fait pour David Duchemin, des nouvelles. Écoute, David, à priori, il va bien. Allez, je peux vous le dire, on est en live. Il est 21h50, vous n'êtes que 58, ça va. À l'automne, je ne vais pas encore décider quel mois exactement, à rentrer un peu après, il y a une nouvelle formation qui sera avec David. et ça va parler d'un sujet qui devrait en intéresser pas mal, parce que je pense que savoir composer ses photos correctement, c'est quand même un truc sur lequel vous ne trouvez pas grand-chose, d'une manière générale, à part la règle des tiers, vous savez ce que j'en pense. Donc voilà, je pense que ça devrait pas mal vous plaire. C'est en cours de traduction, etc. en ce moment, et ça sortira bientôt, après l'été. Fiche Games, est-ce que c'est un partenariat que tu as avec la version anglaise pour qu'il y a l'abonnement et autres ? Oui, tout à fait. On a signé un div, donc en fait, je suis un petit peu l'éditeur français du truc. Imaginez qu'il y a un bouquin qui est sorti en anglais, il y a un éditeur français qui reprend le truc, c'est lui qui va gérer la traduction, c'est lui qui va gérer l'impression du truc, etc., le mettre dans la librairie et le vendre, et il va refiler des droits à l'auteur original. C'est en gros le même type de deal, donc c'est moi qui m'occupe. Donc le site français, c'est moi qui le gère, mon équipe surtout. Donc voilà, en fait, vous êtes client de mon entreprise, mais il y a un deal évidemment avec eux, parce qu'ils aiment leur contenu, donc je ne vais pas le piquer sans leur rendre un peu d'argent, c'est pas normal. Donc voilà, oui, ce n'est pas juste moi qui fais la promo de leur version à eux, c'est... je suis l'éditeur du truc. Valérie, quelle est la durée de la masterclass ? Sur David Garo précisément, je crois que c'est 6h30, si je me souviens bien. que je regarde sur maître.photo. Alors, masterclass David Garo. C'est marqué sur la page. 50 leçons, plus de 7h, non, un peu plus de 7h. C'est la plus longue des 4. Probablement parce que, vu le nombre de scènes qu'il peut y avoir dans ces différents pays, il y avait de quoi faire. Il y a dû s'amuser au montage, Chris. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, sinon on va s'arrêter là. Ou en même temps, vous êtes chez vous, a priori, parce que c'est encore couvre-feu, donc vous avez que ça à faire. Mais peut-être pas que ça à faire. Je vous remets le lien, vous l'avez en description, je pense. Mais je vous mets le lien pour avoir toutes les infos sur la masterclass. Comme ça, vous regardez notamment le programme complet. Et puis également, si vous souhaitez créer un compte gratuitement sur le site de maître.photo et avoir une des leçons de la masterclass gratuitement, vous pouvez cliquer sur ce lien que je vous mets juste ici, qui permet à avoir une leçon gratuite de chaque master. Comme ça, au pire des cas, vous aurez vu de la masterclass gratuitement. Artifacts lui dit, est-ce que la classe découverte, ce sont les dix premières vidéos ou sélectionnées soi-même parmi toutes les vidéos ? Ce sont certaines vidéos que nous, on a sélectionnées, qui ne sont pas juste les dix premières. C'est un échantillon, en fait, du truc. Donc, si tu regardes, en fait, tu peux regarder le programme. Donc, sur le... Je ne sais pas si on voit mon écran suffisamment. On le voit moyennement. On le voit à la droite de l'écran. Ok. Si je... On va diriger un tout petit peu. On va dire que c'est là. En gros... Bon, là, c'était pas mis au point. Tu vois, sur la page, il y a la bande-annonce. Tu peux choisir entre la masterclass complète ou la classe découverte. En fait, en dessous, quand tu cliques sur la classe découverte, ici, tu as les leçons qui ont été sélectionnées. Tu vois, c'est la 1, 5, 9, 10, 7, etc. Donc, c'est un échantillon qu'on a voulu à peu près représentatif du truc pour nous permettre de découvrir, à moins de repris, la masterclass. Évidemment, une fois que tu l'as, tu peux surclasser sur la masterclass complète. Si tu t'es dit, en fait, c'est trop bien, il vaut mieux que j'ai le truc complet, tu peux le faire. Tu dis, ok, cool, je pensais que tu nous présentais simplement des trouvailles dont tu avais entendu parler. Ah non, effectivement, c'est pas du tout. Il faut garantir que c'était beaucoup plus compliqué que des trouvailles dont j'ai entendu parler. C'est qu'il a fallu négocier tout un contrat, etc. C'est un truc très sérieusement fait. Parce qu'il y a quand même une question qui se pose. Il y a du droit. Voilà, c'est normal. Il y a plein de questions à se poser là-dessus, comme on a déjà fait, etc. Donc oui, c'est vraiment... Il y a de l'investissement là-dedans. Je ne vous présente pas juste un truc que j'aime bien. C'est que j'ai investi pour... Investi du temps, de l'énergie, etc. Maxime a beaucoup bossé dessus pour pouvoir vous proposer ça en français, parce que je trouve ça vraiment hyper important. Enfin, je n'arrête pas de vous dire qu'il faut regarder ce que font les plus grands photographes, qu'il faut regarder sur photo, qu'il faut acheter des livres, etc. Donc, quand c'est des masterclasses, avec des photographes de cette ampleur-là, pour moi, c'est la suite logique de vous les proposer en français. Alors que pourtant, ce n'est pas le plus facile. Je viens de vous dire honnêtement, par rapport à l'effort que ça met, et la rentabilité purement en termes de business, moi, j'aurais tout aussi vite fait de faire des formations moi-même, ou j'ai compte à rendre à personne. Mais il y a un moment, je fais aussi ça parce que j'ai envie de proposer des choses aux photographes francophones, qui sont pour moi importantes. Et je pense que c'est vraiment important que tout le monde puisse avoir accès, tout le monde ne peut aider que les francophones, mais c'est déjà ça, puisse avoir accès aux connaissances et je pense à l'univers de photographes aussi incroyables que Miro 8, Mercury, Watson ou Hero. Pour moi, il n'y a pas assez de ça, en fait. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup une masterclass avec plein de photographes, parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui fait évoluer. Evidemment, si vous avez commencé la photo depuis deux semaines, vous commencez déjà à maîtriser votre appareil. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout que maintenant que la photo est populaire depuis dix ans, ça fait qu'il y a dix ans que ça a repris avec le numérique, que les gens sont revenus dedans et qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à la photo, dont vous, sans doute. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont venus, parce que, sans doute, vous savez déjà faire. Et il y en a encore, évidemment, qui arrivent maintenant et j'ai encore ça proposé. Mais ce que je veux aussi, c'est proposer des choses à ceux qui sont un petit peu là avec leur appareil et qui disent « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ? » Et je pense que, là, avoir accès au travail de photographe de cette ampleur-là, c'est hyper important pour progresser. Et ces masterclass, c'est vraiment… Parce qu'en fait, c'est un accès privilégié à des gens que vous ne rencontrez pas sans doute jamais, ou en tout cas, si vous les rencontrez. Moi, j'ai vu « Meilleur Bix » deux fois, mais je l'ai vu dans les salons où ils signent des bouquins, quoi. Donc, 30 secondes, et puis, enfin, pas plus que ça. C'était pas possible. Et là, ben, vous avez une leçon vraiment hyper dense avec quelqu'un pendant des heures, qui est un très grand photographe. Et c'est une opportunité unique. Et en plus, ça, ça ne pourrait pas être autrement qu'en ligne. Peut-être qu'il ferait des workshops en présentiel, mais vous imaginez un mec comme David Garo faire un truc en présentiel. Déjà, il va avoir 1 000 demandes, pour commencer. Et de deux, il va devoir limiter beaucoup en termes de nombre de gens. Il n'a pas que ça à faire. Peut-être qu'il n'a pas envie non plus d'en faire 500. Donc, un workshop avec plus, ça va voter 10 000 balles. Donc, des gens comme ça, vous ne pourriez éventuellement avoir accès à eux que pour des très grosses sommes, pour des raisons visantes qui seraient tellement demandées qu'ils seraient obligés de créer des merdures. Et là, vous avez la chance d'accéder à un truc qui, en plus, est vraiment hyper condensé, finalement. Vous ne gardez pas de temps. C'est vraiment, on a gardé le meilleur du meilleur de leurs conseils, de leur univers, etc. Et voilà, j'ai hâte que... J'espère que ma soeur de photographie dans les années suivantes va sortir beaucoup de ma soeur de classe, que je pourrais tout éditer en français et vous proposer ça, parce que c'est pour moi hyper important. Il y a un truc qui me chiffonne, c'est que comme les Français parlent globalement, pas ils parlent bien anglais, c'est pas un reproche, c'est juste un constat, quoi. Bah, du coup, vous manquez, malheureusement, plein de contenus qui sont hyper intéressants. Et c'est aussi pour ça que, régulièrement, j'en travaille avec David Duchelin, avec ma soeur de photographie maintenant, parce que, un petit peu... Malheureusement, ça limite le savoir auquel vous pouvez avoir accès, parce qu'il y a quand même beaucoup de tutoriels qui sont anglophones, simplement parce qu'il y a plus de gens qui parlent anglais dans le monde que le français, c'est mécanique. Et donc, bah, voilà, c'est dommage que vous n'ayez pas accès. Voilà, je suis parti dans mon... Dans ma diatribe habituelle, je l'ai étudié depuis six ans, voilà. Effectivement, quand on fait des photos depuis six ans, souvent, on arrive à un stade où, en fait, tu es technique ou tu es à peu près. Ça dépend à quel point on s'est investi, mais sinon, on s'est investi un peu souvent, on mettrais à peu près. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est pour ça aussi que je pousse à avoir une approche plus artistique, etc. Parce que ça, c'est sans fin. Et que si vous avez une approche amateur de faire des jolies photos, en général, ça va se finir. Parce que quand vous allez réussir à en faire, ce qui n'est pas forcément si difficile, au bout d'un moment, on se peut vous satisfaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, ils font « bon, c'est bien, je le sais faire maintenant ». Mais les gens... En général, je pense que l'humain a tendance quand même à avoir envie de progresser sur un truc d'avancée, quoi, qui est une croissance. Et donc, d'un plutôt amateur, on arrive assez vite au moment où on sait faire. On peut aller vers l'aspect professionnel, ce qui peut en être certain, changer de vie ou par pertinence à un métier, pourquoi pas. Avec le défaut que, du coup, vous devez quand même satisfaire un client. Donc, vous avez quand même des limites, quoi. Vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez en termes de créativité, parce qu'on vous engage quand même par avoir un résultat. Donc, si vous avez plutôt de mariage, oui, on vous engage un peu pour votre style, mais enfin, il y a quand même des trucs qu'il faut faire absolument. C'est pas... Pareil pour une portrait, ou pareil pour de... J'arrive autour de mariage ou portrait. C'est juste qu'il y a un moment, il faut rendre à un client, c'est le principe. Mais la figure artistique, pour le coup, vous pouvez... Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Absolument aucune contrainte. Vous pouvez faire des photos floues, si vous voulez, du noir et blanc, de la couleur, du grand format, du petit format, du smartphone, si vous voulez. Vous pouvez faire à l'étranger, en France, en même temps, chez vous, ou uniquement dans votre appartement, si vous êtes... Je ne sais pas... Agoraphobe. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est aussi pour ça que je vous pousse à ça, parce que... Je ne vous laisserez jamais. Vous pouvez vous laisser vous-même, mais en tout cas, vous avez la possibilité de vous renoubler. Bon. J'ai assez à... J'ai assez à me redoguer. Je m'emporte, vous comprenez. Je m'emporte. Il faut pousser les photographes à faire de l'art. Merci pour votre présence à toutes et à tous. Ça fait une heure. On a fait un bon live, ce soir. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc voilà. J'ai envie de parler, je pense. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Avant que je coupe le live, je vais le couper dans une ou deux minutes. Et puis, vous avez tous les liens pour avoir les infos sur les Masterclass. N'oubliez pas que vous avez jusque dimanche soir pour profiter de la promo de lancement à 179 plus de 199 euros, donc 23 euros en réduction. Et si vous ajoutez deux Masterclass dans votre panier ou plus, par exemple, si la dernière fois vous n'avez pas acheté, ou alors vous ne connaissez pas parce que vous m'avez découvert, ou peu importe, et bien vous avez 10 % d'induction supplémentaire, ce qui commence à faire quand même. « Retour la semaine prochaine » ? Non, je n'en fais pas de live la semaine prochaine. Je n'en fais pas toutes les semaines, mais c'est vrai que, tiens, ça me fera qu'une bonne idée de faire des directs à vous souvent, des bouquins, hors Masterclass aussi. N'oublie pas que tu n'as pas vu, j'imagine, mais si tu vas dans les lives de la chaîne, l'onglet doit s'appeler « Diffusion en direct », je crois, ou juste direct, je ne sais plus, tu verras les anciens lives que j'ai faits pour les autres Masterclass, de My Robits, de MacTurie, etc. My Robits et MacTurie, je fais beaucoup de lives, parce qu'ils ont beaucoup de livres, surtout My Robits qui pensent beaucoup par livres, et donc, du coup, j'avais beaucoup de matériel. My Robits et MacTurie, j'en ai fait qu'un, parce que, pareil, c'est quelqu'un qui pense plutôt par photo que par livre. Du coup, si ça t'intéresse, c'est des lives avec les livres. Tu n'auras pas d'intéressant avec moi, malheureusement, mais tu pourras quand même voir ce que j'ai raconté sur des bouquins, donc, s'il te plaît, tu peux toujours aller. Regardez les replays. Bernard, c'était très écretard, t'inquiète pas, normalement, dès que j'arrête, le truc va en replay très vite, le temps que YouTube l'encode, donc, on peut y regarder demain, quoi. Tu pourras revoir le début sans trop de soucis. Merci à toutes et à tous pour votre présence, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, sur le site, dans le Masterclass, dans mes formations, où vous voulez. Et puis, d'ici là, je vous dis bonnes photos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada